Un petit peu de contexte. Jordan Bardella était face à Patrick Cohen, journaliste centriste. Dans ce débat, M. Cohen décide de le confronter aux amendements du RN qui sont uniquement ciblés sur l'immigration, même dans le cadre de la réforme des retraites. Donc c'est ça la clé, exclure les étrangers du système de retraite pour pouvoir financer celles des autres. Vous n'avez pas l'impression d'être légèrement caricatural ? Tu vois ce qui est marqué sur moi ? C'est le smile, il faut sourire. Tenez. Bah écoutez, je les connais par cœur puisque c'est nos députés qui les ont déposés. Quel est l'objectif alors de ces amendements ? D'abord, M. Cohen, vous êtes un trop bon journaliste pour ignorer que… Ça commence mal. Bon les gars, je suis dans la merde. Non, non, mais pour le coup, pas du tout. Que le gouvernement a fait un choix qui est de, malgré le choix de civilisation qui se pose avec cette réforme des retraites, de ne pas déposer un projet de loi, mais de rectifier le budget de la sécurité sociale. Et par conséquent, dans le débat parlementaire, on ne peut pas créer de charges. On ne peut pas créer de charges supplémentaires. Ce qui nous a empêché à l'Assemblée nationale de proposer formellement et dans les textes, notre projet de loi et le contre-projet qu'a porté Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle. Sur les amendements que vous venez de citer, c'est extrêmement simple. Les aides sociales qui sont versées aux étrangers chaque année dans notre pays, c'est au bas mot, 12 milliards d'euros par an. Oui, ils ont cotisé. On cherche précisément… Ils ont cotisé pour ça. Je vais le démarrer, c'est enculé ! 10 milliards d'euros par an. Moi, j'en ai un peu ras-le-bol que dans notre société, on demande toujours des efforts au même. Et je pense que notre système de solidarité nationale… Les soustraits, les prestations… Exactement. Les pensions retraites. Mes yeux sont extrêmement choqués. Mon âme est extrêmement choquée. J'espère que tu vas vraiment te remettre en question. Exactement. Qui ont pourtant cotisé pour cela. Exactement. Qui ont pourtant travaillé… Vous savez, beaucoup de… Vous savez, les Français qui nous regardent ont bien compris que l'immigration coûtait plus aux finances de l'État qu'elle ne rapportait. Vous avez parfaitement de raison de rappeler que nous faisons des choix que gouverner, c'est choisir. Et que moi, je ne conçois pas que dans notre pays, nous demandions toujours des efforts au même, toujours aux classes populaires, toujours aux classes moyennes et qu'on offre sans limite une générosité aux gens qui viennent de l'étranger et qui parfois n'ont pas cotisé. Donc, nous assumons ce choix budgétaire. Et dans l'immigration, il y a aussi le volet économique. Et je pense que les aides sociales et notamment les allocations familiales doivent être réservées aux familles françaises. Croyez-moi, on va faire beaucoup d'économies. Eh bien, c'est très clair. Ils veulent plus frotter à nous car ils savent que quand nous on déboule, on est dangereux.